Bonjour à tous, je tenais à m'adresser à vous pour vous assurer que l'équipe municipale est pleinement mobilisée à vos côtés pour nous aider à passer cette période particulièrement difficile. Depuis notre prise de fonction, nous avons appliqué une méthodologie basée sur la prévention, l'anticipation et l'action. Ainsi, nous avons mis en place la cellule de veille sanitaire qui nous permet d'avoir des remontées de nos professionnels de santé et de prendre des mesures en cohérence avec l'état sanitaire de notre ville. Nous avons également renforcé le stock sanitaire ainsi que les protocoles sanitaires dans les bâtiments municipaux, les écoles et les EHPAD. Tout dernièrement, nous avons mis à disposition de nos infirmières libérales un bâtiment municipal afin qu'elles puissent exercer leur profession en toute sécurité. Cette crise n'est pas uniquement sanitaire ou économique, elle est également sociale. C'est pourquoi le CCS est également pleinement mobilisé. Bien sûr, il continue son portage de repas et nous avons ajouté à ce service un soutien psychologique via un système d'appel téléphonique auprès des personnes les plus isolées et les plus vulnérables qui peuvent également recourir à des prestations de soutien logistique, par exemple la réalisation de courses alimentaires ou de médicaments. N'hésitez pas si vous souhaitez bénéficier de ces mesures d'aide à contacter le CCS. Il est primordial pour nous de soutenir nos écoles et nos écoliers dans cette période difficile. C'est pourquoi nous avons décidé de doter les enseignantes mais également les encadrants de la petite enfance de masques inclusifs, transparents, qui permettent un meilleur échange entre les encadrants et les enfants. Nous sommes également prêts à déclencher le plan dit « école dédoublée » si le ministère venait à le décider. Enfin, n'oublions pas de préserver notre environnement. C'est pourquoi nous demandons à tous les baulois d'être vigilants et de bien veiller à jeter les masques dans les poubelles. Sachez que l'ensemble de la ville de La Baule et de l'équipe municipale est à vos côtés et que c'est tous ensemble que nous réussirons à traverser cette crise sanitaire, économique et sociale. Prenez soin de vous.